Le gouvernement, soucieux de sortir rapidement de ce marasme économique, propose ce qui suit, la réduction de 80% des indemnités et primes des agents de l'État et ce, pour une période d'indiquité n'excédant pas 18 mois. Le gouvernement demeure ouvert et vous invite, une fois de plus, au dialogue et à la concertation pour une issue consensuelle. Je vous remercie de votre présence à la concertation. Mais le plus important, le gouvernement est en train de violer les textes, les lois. Certains indemnités sont pris par des arrêtés et non par des décrets. Et puis, il n'y a pas une loi rédivocative sur les lois de finances concernant les budgets. Pour nous, nous pensons que c'est une violation et ce qui n'est pas normal. Le gouvernement, pour nous, c'est le gouvernement responsable et doit respecter les textes de la République. En plus, nous accusons plusieurs mois d'arrêtés des salaires. Deux mois pour certains, trois mois pour d'autres, 28 mois pour l'aide communautaire, huit mois pour la structure verte. Aujourd'hui, les écoles sont fermées. Les parents d'élèves n'arrivent même pas à inscrire leurs enfants à l'école. Il a rompu le dialogue et il a décidé d'autorité couper les indemnités des travailleurs. Et je crois que c'est une déclaration de guerre. Nous allons répondre aux conséquences. Et là, nous sommes tout à fait clairs parce que le gouvernement a exactement touché à ce qu'il ne faut pas toucher. Nous lui avons dit déjà qu'il ne faut pas toucher à nos acquis. Il l'a fait et il doit en assumer les conséquences. Et en ce qui concerne la réduction des indemnités, nous avons dit que ça ne doit pas se faire et nous avons rejeté ça en bloc. Puisqu'il y a d'autres moyens de régler ces problèmes au lieu de supprimer les indemnités des travailleurs, supprimer les bourses des étudiants et créer des problèmes sociaux. Au lieu du gouvernement, de réfléchir mieux au réseau de sécurité.